Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De plus, les filles en sont 5 fois moins touchées que les garçons. Par contre, le syndrome Gilles de la Tourette n'a pas de frontières culturelles ni ethniques. Mais attention, le syndrome est souvent accompagné de divers troubles, que l'on appelle alors comorbides. Parmi les troubles comorbides les plus fréquents, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, comptant aussi le trouble obsessionnel compulsif, les troubles anxieux et même la dépression majeure. La première apparition du syndrome dans les documents médicaux est survenue en 1825 grâce à un médecin qui se nommait Itarde. En effet, il décrivait une patiente au nom de Marquise de Dame-Pierre qui éprouvait des symptômes similaires aux tiques involontaires. Ensuite, c'est en réévaluant le cas de cette dame que Georges Gilles de la Tourette, un neurologue français, a baptisé le syndrome à son nom afin de s'en rappeler des phénomènes. Quels sont les causes principales du syndrome Gilles de la Tourette? Lorsqu'une personne est atteinte du syndrome de la Tourette, dans un certain pourcentage des cas, d'autres membres de la famille en sont atteints. Toutefois, ce syndrome peut se présenter sans avoir d'antécédents familiaux. Malheureusement, la cause exacte du syndrome de la Tourette demeure inconnue. Par contre, plusieurs études ont montré que les personnes présentant ce syndrome avaient un déséquilibre biochimique dans le cerveau. Pour comprendre comment le syndrome affecte le cerveau, il est important de comprendre comment les neurones communiquent au sein de celles-ci. Les messages sont transmis dans le cerveau par des courants électriques appelés influx nerveux, puis se propagent jusqu'aux terminaisons neuronales. Celles-ci effectuent des synapses avec les neurones adjacents. L'influx nerveux arrivant du premier neurone fait ouvrir les canaux ioniques de la membrane, ce qui occasionne une entrée de calcium dans la cellule. Ce calcium fait en sorte que les viscules synaptiques se lient à la membrane. Les neurotransmetteurs se propagent dans la fente synaptique et se lient aux récepteurs dans le neurone post-synaptique. Cela produit des changements chimiques dans la membrane du neurone qui créent un influx nerveux, ce qui perpétue la propagation du message. Lorsque ce processus est terminé, les neurotransmetteurs de la fente synaptique peuvent être diffusés passivement hors de celles-ci, recaptés par le neurone présynaptique ou bien métabolisés par le neurone post-synaptique. Le syndrome Gilles de la Tourette est dû à un excès dopaminergique en pré- et en post-synaptique. La dopamine est un neurotransmetteur détenant un grand rôle dans la récompense et le plaisir, mais aussi dans le contrôle du mouvement. Cet excès affecte la région des noyaux gris centraux, qu'on appelle aussi les ganglions de la base. Il y a, par ailleurs, le cervelet, le thalamus et le cortex, qui sont aussi des zones affectées proches de la région. Parallèlement, d'autres chercheurs ont pour hypothèse que le phénomène du syndrome se passe au niveau du lobe frontal. En conséquence, l'excès de dopamine dans cette région pourrait déclencher des tics moteurs et même de l'automutilation. On peut alors dire que la quantité de dopamine aura un impact différent dépendant de la région du cerveau affecté. Malgré tout, rien n'est gagné d'avance. Les chercheurs sont toujours à la recherche d'une meilleure compréhension de ces phénomènes. Comment se représentent le syndrome de Gilles de la Tourette? Celui-ci occasionne des tics. Ceux-ci sont des mouvements, des sons ou des paroles involontaires répétées et stéréotypées. Les tics sont caractérisés dans deux grandes catégories, les tics simples et les tics complexes. Dans les tics simples, on retrouve des tics moteurs, comme entre autres le clignement des yeux, grimacer et le haussement des épaules. Il y a aussi les tics moteurs dystoniques. Ceux-ci sont des mouvements isolés plus importants, comme une déviation de la tête ou l'ouverture de la bouche excessive. Des tics simples vocaux peuvent aussi être observés. Ceux-ci comprennent par exemple de renifler, grogner, japper, grincer et claquer la langue. Dans la catégorie des tics complexes, on retrouve des tics moteurs, tels que toucher d'autres personnes et choses, faire des pirouettes, sauter et cracher. Dans des cas graves plus rares, la personne peut s'inviger des douleurs, comme se mordre ou se cogner la tête compulsivement. Ensuite, pour les tics vocaux complexes, les plus communs sont l'écolalie et la coprolalie. L'écolalie est de répéter un ou plusieurs mots qui viennent d'être entendus. Quant à la coprolalie, il s'agit de dire des mots ou des expressions inacceptables et vulgaires en public. La coprolalie ne touche que 10% des individus atteints du syndrome. Par ailleurs, les tics d'une personne avec le syndrome de la Tourette sont généralement plus envahissants à l'adolescence et diminuent généralement à l'âge adulte. La sévéreté des tics peut changer dépendamment du contexte et certains peuvent ne pas toujours être présents. Comment se pose le diagnostic? Le syndrome Gilles de la Tourette ne peut pas être diagnostiqué avec un test médical comme un test de sang. C'est plutôt en analysant les tics que la personne présente qu'il est possible de diagnostiquer le syndrome. Toutefois, pour confirmer le diagnostic, un médecin peut s'appuyer sur une imagerie par résonance magnétique ou autre type d'imagerie du cerveau pour montrer les différences d'activité cérébrale. Quelles sont les médicaments et thérapies possibles pour les gens atteints du syndrome Gilles de la Tourette? Pour comprendre le fonctionnement et l'effet des médicaments utilisés pour le Gilles de la Tourette, voici un rappel concernant le principe d'agoniste et d'antagoniste des récepteurs cellulaires. Un agoniste est une molécule qui se lie au récepteur membraneur d'une cellule, ici un neurone, en imitant le neurotransmetteur, ce qui active l'effet physiologique du récepteur. Un antagoniste est une molécule qui interagit avec le récepteur membraneur d'une neurone en le bloquant ou en diminuant son effet physiologique. Des médicaments peuvent être utilisés pour les personnes atteintes du Gilles de la Tourette, mais seulement pour diminuer les symptômes incapacitants. Pour diminuer les tics, les médicaments suivants peuvent être prescrits. Le pimozide est un antipsychotique typique. C'est un antagoniste des récepteurs dopaminergiques et il diminue les tics entre 70 et 90 %. Le pimozide est un antipsychotique typique. C'est un antagoniste des récepteurs de dopamine et de sérotonine et il diminue les tics à environ 70 %. Le risperidone est un antipsychotique atypique. C'est un antagoniste des récepteurs sérotoninergiques et dopaminergiques. Il diminue les tics de 25 à 60 %. La clonidine stimule des récepteurs du système nerveux sympathique, ce qui induit une diminution d'adrénaline et de noradrénaline dans la fente synaptique. Il diminue les tics de plus de 50 %. Les médicaments sont principalement des antipsychotiques qui diminuent le taux ou l'effet de la dopamine et ou de la noradrénaline. Quels sont les types de thérapies? Les thérapies peuvent aussi être utilisées pour aider à diminuer les tics, telles que la psychothérapie, la thérapie comportementale ou on peut utiliser des techniques de relaxation pour les périodes accrues de stress. Les thérapies comportementales démontrent une grande efficacité dans la diminution des tics, sans les effets secondaires de la médication, ce qui est très intéressant pour les parents et l'enfant atteints du syndrome. Les thérapies cognitivo-comportementales consistent à modifier la gestion des pulsions qui peuvent mener aux tics. La thérapie s'effectue sous forme d'exercices dont le but est de diminuer la tension provenant de l'environnement, ce qui réduit l'activation motrice et sensorielle des tics. Cela permet à la personne de comprendre et d'anticiper les situations à risque de déclencher des tics. Musicothérapie a fait l'objet d'une étude qui ne montre qu'écouter une musique calme, lente, plaisante et aimée par la personne et écouter seule ou lorsqu'ils sont calmes diminue fortement les tics durant l'activité. Cette même étude démontre aussi que performer de la musique permet de calmer les tics. Ses conclusions sont très intéressantes pour des approches à utiliser en ergothérapie. Plusieurs professionnels peuvent venir en aide, autant sur le plan médical, psychosocial et de réadaptation. Comment la famille s'adapte lorsqu'un de leurs enfants est atteint du syndrome Gilles Delatourette? Les parents doivent aussi soutenir et travailler constamment avec l'enfant. Établir une routine à la maison sera bénéfique pour l'enfant pour structurer ses habitudes de vie et celles des membres de sa famille. Plus particulièrement, si l'enfant a un trouble associé au syndrome, les parents doivent limiter les comportements explosifs. Émettre des consignes claires à l'enfant peut le guider lors de ces crises. Les enfants atteints du syndrome Gilles Delatourette ne bénisifient pas de classe spécialisée à l'école. Ainsi, les parents doivent avoir une bonne communication avec les éducateurs et professeurs qui côtoient leurs enfants codiciennement pour prévenir les problèmes reliés au comportement. De cette façon, l'enfant est encadré de la même manière à la maison et à l'école de manière continue. La relation conjugale comprend aussi un ajustement. Les parents doivent s'entendre sur la manière de voir la maladie. Il est préférable que le couple communique et se soutient à travers les hauts et les bas du cheminement de leurs enfants afin de donner un meilleur encadrement. Est-ce que les gens atteints du syndrome Gilles Delatourette s'adaptent-ils? Comme mentionné précédemment, faire des thérapies cognitivo-comportementales peut être bénéfique à l'individu afin de contrôler l'éthique. Les exercices de relaxation et de stratégie d'autocontrôle peuvent améliorer la fréquence et l'intensité d'éthique. L'adaptation d'un enfant dans son environnement peut aussi être le fait que l'enfant se retienne de faire des tiques à l'école étant donné que cela est mal vu et incompris auprès des autres enfants. Par contre, le fait de retenir ce réflexe pendant une longue période de temps a pour conséquence d'augmenter l'intensité du tique lorsque l'enfant arrive à la maison où il sait que personne ne le jugera. La sensibilisation devra être mise de l'avant pour mieux comprendre les personnes qui vivent avec ce syndrome quotidiennement. La solution la plus simple est d'en parler davantage auprès de la société dans les milieux scolaires et de travail. Il faut aussi s'informer pour défendre les préjugés des jeunes. En conclusion, le syndrome Gilles Delatourette affecte le système moteur de la personne. La présence d'étiques simples ou complexes ainsi que d'autres troubles associés à cette maladie a des conséquences sur la personne et sa manière d'agir. La personne peut être traitée par médication ou par thérapie cognitivo-comportementale. Sensibiliser la population à propos de cette maladie est très important pour favoriser une meilleure qualité de vie aux gens atteints du syndrome Gilles Delatourette.